bonjour bonjour bonsoir bienvenue à toutes et tous alors on va attendre quelques minutes on va attendre deux trois minutes le temps que tout le monde est le temps de se connecter de s'installer confortablement et de poser une question existentielle does everyone here speaks french or do i have to switch to english n'hésitez pas à nous dire bonjour bonsoir hello en commentaire qui est nous avons un ok pour le français j'attends de savoir si d'autres personnes se manifestent do not hesitate to let us know in the in the comment section if you would like me to speak english or is french okay nous avons pourtant pour l'instant plutôt des personnes ok pour la version french alors et bien bonsoir à toutes et tous bienvenue alors donc moi je m'appelle margot je travaille chez we scale et je voulais commencer déjà par vous remercier d'être venu aujourd'hui pour assister à ce talk de la de la chaos week qu'on organise alors le chaos engineering c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez we scale on a plusieurs consultants notamment qui sont très très au fait du sujet et en fond on a on a choisi de de se lancer et de vous en parler via cet événement gratuit cette chaos week qui se déroule donc sur quatre jours qui a démarré hier et qui a pour but de vous partager la vision et les retours d'expérience d'experts sur le sujet et et donc c'est c'est à cette fin là que que l'on se voit entre guillemets aujourd'hui et donc et bien sans plus attendre je vous propose que l'on accueille sébastien tamac qui est votre speaker ce soir bonjour sébastien comment vas-tu bonjour margot je vais très bien merci merci de me recevoir aujourd'hui bonjour à tout le monde alors très bien c'est un plaisir de t'accueillir à cette première édition de la chaos week merci encore d'avoir accepté de participer je vais bien bien rapidement te passer la main et te laisser débuter ton talk donc je laisserai donc sébastien présenter tout ça pour rappel donc on est bien là pour pour discuter de resiliency and availability design patterns for the cloud avec avec le merveilleux accent et et donc n'oubliez pas mesdames et messieurs vous avez la section commentaire dans laquelle vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau pendant pendant le talk et on se retrouve à la fin pour la petite session de questions réponses avec sébastien et ben voilà je te laisse la main puisqu'on est entre francophones aujourd'hui ben je vais parler français merci margot pour ton introduction merci à vous à toutes et tous d'être là ce soir alors que vous pourriez être dans le parc ou faire du shopping ou que ça ah non du shopping peut-être pas maintenant je m'appelle sébastien stormac je serai votre guest pour les 45 prochains minutes je voudrais laisser un peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions également et dans ce talk vous allez apprendre comment vous pouvez concevoir vos applications pour qu'elles résistent aux pannes parce que s'il y a une chose qui est sûre c'est que quelque chose va tomber en panne un jour et les infrastructures informatiques ne changent pas tellement la donne comme tout équipement ou toute pièce de logiciel créée par l'humain il peut y avoir des pannes alors évidemment je suis pas en train de vous dire que chez AWS il y a plus de pannes qu'ailleurs mais il n'y a pas que les pannes d'AWS il y a aussi les bugs que vous pouvez avoir dans vos applications ou les problèmes de configuration que vous pouvez avoir il y a toute une série de choses que vous pouvez faire vous développeurs vous architectes pour résister aux pannes et faire des applications qui finalement soient plus robustes nous sommes au 21ème siècle maintenant 2021 c'est fini l'époque où on allait sur un site web et on se retrouve un stack trace java java.nullpenterexception il y a des techniques pour éviter ça autre chose qu'un try catch dans votre code et donc je vais essayer de montrer plusieurs designs patterns d'architecture vraiment alors la première sera liée un peu à AWS mais elle est applicable dans tous les cloud providers en tout cas les grands le reste n'a rien à voir avec AWS uniquement de l'architecture d'applications pures comme l'a dit Margot n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat il y a on regarde des questions et j'y répondrai à la fin du talk on mettra les questions à l'écran et on essayera d'y répondre est-ce que vous pouvez deviner ce qui va arriver là on a un monsieur qui traverse une rue la rue est barrée obstacle imprévu c'était pas prévu dans le plan d'architecture ou de design ça donc on essaye de contourner l'obstacle évidemment et souvent un petit événement petite cause peut avoir une conséquence en chaîne inattendue et un effet plutôt catastrophique qui peut se répercuter bien au-delà du point initial du problème pauvre monsieur ça me fait rire cette vidéo je la vois assez souvent en donnant ce talk mais cette partie là où il essaye de redresser et de dire ok non finalement j'y arriverai pas ça me fait toujours rire donc aujourd'hui quand vous créez des applications distribuées quand vous créez des applications ce sont des applications distribuées puisque typiquement vous avez un front-end vous avez un middle tier une API d'un cloud une base de données donc c'est distribué construire des systèmes hautement disponibles consistants qui peuvent être partitionnés c'est difficile certains disent que c'est impossible certains disent qu'une application aujourd'hui elle tourne en permanence dans un état dégradé c'est l'état normal qui est l'exception et donc comment vous pouvez construire des systèmes qui tournent en permanence dans un état dégradé une quote que j'aime bien également c'est celle du CTO d'Amazon.com qui s'appelle Werner Vogels qui dit failures are given and everything will eventually fail donc c'est pas une question de savoir si ça va se planter ou si quelque chose va se planter c'est plutôt de savoir quand ça va se planter et comment votre application va réagir quand ce plantage va arriver alors un plantage c'est pas toujours un truc gros ça peut être une base de données qui est un peu plus lente les taux de latence qui augmentent un peu l'application qui répond moins vite puis il y a des timeouts qui commencent à se déclencher on va parler des timeouts plus en détail mais l'idée c'est vraiment de pouvoir créer des applications qui sont résilientes c'est-à-dire qui sont capables de résister à un système partiellement dégradé pendant une période de temps de continuer à donner un service voire peut-être un service dégradé mais au moins de continuer à donner un service et je vais donner des exemples de tout ça de conditions d'état qui n'étaient pas prévues à l'origine un bon exemple de service en mode dégradé c'est ce monsieur qui change le pneu d'une voiture enfin d'un truc à trois roues dans un pays que je ne peux pas identifier ici mais voilà il change la roue il se fait livrer la roue et il change la roue alors pendant ce temps-là la voiture fonctionne toujours le truc avance je ne sais pas trop comment mais ça avance c'est en mode dégradé il n'y a pas toute la stabilité que vous attendez du véhicule mais en tout cas il n'y a pas de downtime le service n'est pas arrêté le véhicule continue de fournir le service vous pouvez faire la même chose avec vos applications et vous allez apprendre comment alors évidemment il y a plusieurs strats à plusieurs levels je ne vais pas aller trop dans la théorie de la haute disponibilité aujourd'hui et des process et de l'opération à l'excellence mais tout ça se maintient mais vous avez déjà entendu parler de ces couches évidemment il faut que l'infrastructure soit résiliente il faut que le réseau soit résilient que le stockage de vos données soit résilient il faut que votre application soit résiliente il faut que vos gens soient résilients aussi est-ce que vos gens sont formés pour pouvoir comprendre les pannes qui arrivent pouvoir apporter la bonne réaction au bon moment à des conditions d'alerte qui se déclenchent sur un dashboard donc c'est vraiment un ensemble et cet ensemble pour essayer de le maximiser c'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle et c'est là vers là en tout cas que beaucoup d'organisations essaient de tendre c'est pas facile ça prend du temps de l'entraînement il y a une culture d'entreprise à avoir également mais je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui je vais parler de design pattern qu'est-ce que vous pouvez faire pour déployer vos applications pour coder vos applications pour qu'elles soient hautement disponibles et je vais analyser 6 ou 7 5 ou 6 je ne vais pas vous faire de promesse je ne les ai pas en tête j'aurais dû les compter avant design pattern la première c'est la distribution géographique ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier c'est ce que ma grand mère m'expliquait quand j'étais petit et c'est toujours valable donc quel que soit votre cloud provider les cloud providers les grands les hyperskills comme on les appelle aujourd'hui ont plusieurs régions dans lesquelles vous pouvez déployer vos applications ici chez Amazon nous en avons 24 elles sont là sur la carte il y en a qui sont déjà annoncées qui ne sont pas encore là comme l'Espagne a été déjà annoncée la Suisse a été annoncée mais n'est pas encore ouverte et puis il y en aura encore d'autres qui vont s'ajouter donc la première décision que vous devez faire c'est dire où est-ce que je vais déployer mon application et vous pouvez choisir de déployer en France par exemple sur des data centers qui sont dans la région parisienne et donc vous allez déployer vos serveurs dans une région et vous allez me dire si je déploie dans une région est-ce que mon service est à risque si la région disparaît et la réponse est non parce que dans une région chez Amazon il y a plusieurs ce qu'on appelle des zones de disponibilité donc une zone de disponibilité il faut bien comprendre que c'est c'est un groupe de buildings qui sont interconnectés avec un réseau à faible latence et haute capacité c'est à dire que vous pouvez l'utiliser pour faire la réplication synchrone de données et ces groupes de data centers sont indépendants les uns par rapport aux autres c'est pour ça qu'on les appelle une zone de disponibilité c'est à dire qu'on calcule les risques vous savez c'est comme toute étape d'implantation d'un data center on doit lister les risques risque de perdre le courant risque de perdre la connectivité réseau risque sismique risque d'inondation risque je sais pas moi d'accident de la route un camion qui dérape et qui va s'encastrer dans un data center ou un avion qui tombe dessus et donc tous ces risques sont pris en compte de manière à ce que deux data centers ou deux groupes de data centers dans une région ne soient pas exposés au même risque au même moment par exemple à San Francisco ils sont de part et d'autre de la grande faille jour où il y aura un gros tremblement de terre à San Francisco on va perdre un groupe de data centers mais l'autre zone de disponibilité est conçue pour ne pas être endommagée par le même risque au même moment risque d'incendie par exemple il pourrait y avoir un incendie dans une availability zone qui détruit les bâtiments les autres availability zones sont distantes de quelques kilomètres d'une distance suffisamment grande que pour ne pas être exposé au même risque en même temps la distance exacte dépend des risques et donc dépend des géographies c'est pour ça qu'on ne donne pas de chiffres exacts donc ce qu'il faut bien comprendre dans une région il y a plusieurs zones de disponibilité et dans une zone de disponibilité il y a encore plusieurs data centers mais là il s'agit maintenant de bâtiments qui peuvent être les uns à côté des autres et donc qui peuvent être soumis au même risque on pourrait imaginer comme un cas très improbable un avion se crash et on perd trois data centers qui constituent une zone de disponibilité ça tombe bien en France et dans presque toutes les régions du monde il y a trois zones de disponibilité donc même si on en perd une il y en a encore deux qui sont disponibles donc imaginez une région avec des zones de disponibilité et puis des buildings ou des containers dans ces zones de disponibilité qui sont les data centers et quand vous déployez une application sur AWS la plupart du temps vous allez choisir dans quelle région parfois nous allons répartir automatiquement soit ZV et BZZone ou parfois c'est vous qui choisissez dans quelle zone de disponibilité vous souhaitez mettre votre application si vous démarrez une virtual machine ou une base de données par exemple vous devez nous dire c'est dans la zone de disponibilité A, B, E ou C donc ne sous-estimez pas la puissance du parallélisme si votre application au lieu d'avoir un application server vous en avez deux vous augmentez d'autant la disponibilité parce que le risque que deux applications servers tombent, deux machines tombent en même temps est extrêmement faible surtout s'ils ne sont pas corrélés c'est-à-dire s'ils sont dans des data centers différents distants de quelques kilomètres donc les uptime vous connaissez les neuf ça augmente très très vite au fait quand vous augmentez la parallélisation de votre déploiement donc une infrastructure typique sur AWS nous avons un service régional qui est répliqué mais c'est nous qui le répliquons sur plusieurs zones de disponibilité plusieurs groupes de data centers vous avez votre API par exemple votre application server que vous déployez dans trois availability zones et puis les bases de données c'est un peu plus compliqué parce que là il y a de l'état donc il faut de la réplication et vous pouvez déployer une base de données en master slave par exemple avoir une base de données maître et un réplica qui est en stand-by au cas où il se passe quelque chose imaginons qu'il y ait une catastrophe une inondation un crash d'avion une grosse panne électrique les générateurs n'arrivent pas à se mettre en route et on perd toute une zone de disponibilité extrêmement rare je ne pense pas que ça soit déjà arrivé de perdre toute une zone de disponibilité dans l'histoire d'AWS mais enfin imaginons il faut toujours prévoir le pire souvenez-vous ce qu'avait dit Werner Vogels si ça se présente le load balancer automatiquement il détecte que vos instances ne sont plus disponibles dans cette zone là il reroute le trafic uniquement sur les instances survivantes et la base de données qui était en stand-by devient la base de données master et donc vous pouvez continuer à utiliser votre application de façon non affectée par la panne alors non affectée c'est vrai que les instances survivantes elles auront peut-être un peu plus de trafic puisque ce qui était réparti en trois instances on ne l'est plus qu'en deux maintenant donc à vous de dimensionner vos instances pour pouvoir résister à ce genre de panne c'est peut-être un service dégradé il y aura peut-être des timeout pour certains utilisateurs mais au moins le service continue de fonctionner un autre moyen d'obtenir de la haute disponibilité sur AWS c'est d'utiliser le service d'auto-scaling vous savez auto-scaling c'est ce service qui permet d'augmenter le nombre de machines virtuelles qu'il y a dans votre solution en fonction de la charge de votre application et donc de faire du scaling horizontal rajouter des instances quand vous avez besoin de plus de capacités mais aussi de réduire votre empreinte pour diminuer le nombre d'instances pour diminuer votre facture puisque vous payez à la minute toutes ces instances donc au moins il y en a au moins vous payez et l'auto-scaling va ajuster la capacité automatiquement par exemple dans l'exemple précédent si vous aviez dit à auto-scaling qu'il fallait minimum trois instances et qu'il y a une zone de disponibilité qui disparaît il va recréer une instance une troisième instance dans une des deux zones de disponibilité survivantes de manière à garder votre capacité intacte pour des petites applications auto-scaling fait aussi un job de remplacement de virtuelle machine si la virtuelle machine meurt pour quelques raisons que ce soit un crash dans le kernel Linux un crash hardware chez nous ça peut arriver ou un crash même dans votre application qui fait que l'application ne répond plus l'auto-scaling va détecter ça et va automatiquement informer de l'AuthBalancer pour ne plus envoyer de trafic vers cette instance et puis remplacer l'instance et puis dire au load balancer et oh la nouvelle instance c'est là tu peux nous envoyer du trafic donc c'est un peu le cluster du pauvre si vous avez connu les clusters dans les data centers on-prem au siècle passé c'est un moyen de faire du cluster actif-actif sur AWS voilà pour les deux premiers design patterns qui sont peut-être un peu spécifiques à AWS vous pouvez certainement faire de l'équivalent chez d'autres cloud providers également mais pensez géographie pensez répartition ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier et regardez bien ce que votre cloud provider appelle une région est-ce que ce sont vraiment des data centers séparés de quelques kilomètres les uns des autres ou est-ce que ce sont simplement des bâtiments les uns à côté des autres parce que ça a un impact très fort en cas de désastre sur un data center chez AWS les groupes de data centers ce qu'on appelle des availability zones sont séparés par quelques kilomètres et il y a trois zones de disponibilité dans nos 24 régions autre design pattern celui-ci n'a plus rien à voir avec l'infrastructure c'est comment vous structurez la communication dans vos applications comment vos applications s'appellent les unes les autres typiquement vous allez évoluer dans un monde de microservices aujourd'hui est-ce que vous allez faire des process synchrones ou vous allez appeler un process B attendre que le process B réponde et puis obtenir le résultat ou est-ce que vous allez travailler en asynchrone en lançant une notification au process B comme ça le process B peut faire son job et puis vous notifiez quand il y a quelque chose le désavantage du synchrone c'est que si le process B tombe votre process A tombe aussi alors A et B c'est un cas simple mais souvent c'est A, B, C, D, F, G etc. et si vous construisez tout en asynchrone vous avez beau avoir fait des microservices et bien votre application elle ne sera absolument pas résidente parce que tous ces services sont fortement couplés s'il y en a un qui tombe l'ensemble du service l'ensemble de la fonctionnalité sera affecté par cela donc asynchrone c'est plus difficile à programmer mais ça permet de pouvoir résister à un process qui ne répond pas pendant une période de temps un moyen de faire de l'asynchrone c'est d'utiliser des queues des files d'attente des files de messages imaginez que vous ayez une API qui est un process assez long pour traiter quelque chose le client appelle l'API et puis après il faut déclencher le process de traitement si c'était synchrone l'API devrait attendre que le process de traitement soit fini avant de retourner quelque chose au client en utilisant un mode asynchrone on peut imaginer que si une requête arrive sur l'API l'API poste simplement un message dans une queue dans une file d'attente en disant il y a ça à faire les workers ils polent la queue en permanence et ils rendent compte qu'il y a quelque chose à faire et immédiatement l'API peut répondre ok on a bien reçu votre demande de job voici l'ID de la demande et revenez vers nous un peu plus tard il faut évidemment que le client le front-end soit capable de supporter cela à partir de ce moment là le worker peut faire son job une fois qu'il a le résultat il le met dans un stockage persistant ça peut être une base de données ça peut être un cache etc et il notifie l'API pour dire il s'est passé quelque chose cette notify retourne au front-end le front-end réinterroge l'API pour dire c'est moi je reviens chercher le résultat du job 1 et l'API peut aller chercher le résultat du job 1 qui a été préparé dans un stockage persistant l'avantage de cette architecture c'est que vous pouvez scaler la couche d'API et la couche de worker séparément avoir plus de nœuds ou des nœuds de type différent en fonction de la nature du travail vous pouvez aussi prioritiser les messages imaginez que vous ayez des clients payants et des clients non payants vous pouvez imaginer une queue low priority pour les clients gratuits et une queue high priority pour les clients payants et donc sans faire de gros changements dans votre application c'est très facile de commencer à appliquer des qualités de service sur les messages donc asynchrone utilisation de queue un peu plus compliquée à programmer mais vous aidera à mieux dormir la nuit en matière d'escalabilité et de résilience quand on parle résilience un des points noirs c'est souvent le stockage des données la persistance parce que tout ce qui est stateless peut être scalé horizontalement assez facilement mais scaler des bases de données c'est pas facile si il y en a qui nous regardent qui ont déjà eu le plaisir d'avoir une interview avec moi vous savez que c'est une question que j'aime bien demander à nos candidats quand on les interview c'est expliquer moi les différentes techniques qui sont à votre disposition pour rescaler des bases de données alors il y a ce qui est une verticale évidemment on rajoute du CPU de la mémoire mais souvent ça suffit pas et donc une des techniques ça consiste à mettre en place des réplicas on garde une seule instance qui va absorber les écritures sur la base de données donc les inserts les updates et les delete et puis on va mettre une batterie de réplicas et on compte sur l'engin de base de données pour faire la réplication d'humain entre l'instance et ces réplicas et ça ça scale pas mal horizontalement en tout cas pour les applications qui demandent beaucoup de puissance de lecture parce qu'au plus vous avez de lecture il suffit de rajouter des réplicas et encore des réplicas et des réplicas etc et donc les instances et en général ce sont les drivers JDBC ou ODBC qui font ça pour vous vous ne pouvez même pas vous même calculer la logique dans votre application pour dire je vais aller parler aux réplicas 1 ou aux réplicas 2 etc le load balancing se fait au niveau du driver en revanche si vous avez beaucoup d'écriture à un moment c'est le master qui va devenir un problème alors comment est-ce qu'on peut scaler quand on a un problème d'écriture quand il y a vraiment beaucoup d'écriture un des moyens c'est de fédérer des bases de données plutôt qu'avoir tous mes domaines fonctionnels dans la même base de données je vais répartir mes domaines fonctionnels je vais dire voilà ma table sur les produits ça va être une instance de base de données ma table sur les users ça va être une autre instance base de données et de cette façon on permet de répartir la charge sur plusieurs systèmes ça permet aussi si un système est done de pouvoir quand même continuer à imaginer que les users soient done peut-être les users n'arrivent plus à s'authentifier mais ceux qui sont authentifiés ils peuvent continuer à travailler parce que la base de données product fonctionne toujours ça permet aussi de scaler d'avoir des politiques de backup différentes le point noir là c'est que ça devient compliqué quand on doit faire des queries des jointures typiquement entre les bases de données parce que là ça devient beaucoup plus compliqué il faut un peu d'intelligence dans l'application aussi pour dire pour telle donnée je vais sur telle base de données pour telle autre donnée je vais sur telle autre base de données donc le code devient un peu plus compliqué mais vous pouvez scaler votre système beaucoup mieux et puis pire des cas il y a le sharding aussi où si même une table devient trop grande pour une base de données votre table produit est tellement grande je ne sais pas imaginez Amazon.fr par exemple un catalogue de millions de produits on n'utilise pas du relationnel pour Amazon.fr enfin si on utilisait du relationnel on passerait par du sharding et du sharding c'est dire ben voilà tous les produits dont la première lettre commence par A vont dans la base de données 1 par B dans la base de données 2 etc. il faut trouver une clé de sharding qui fait que la charge va se répartir correctement ce n'est pas toujours facile et puis là c'est encore plus difficile si vous devez faire des jointures entre tables parce qu'on n'avait plus toutes les données dans une base de données votre table est physiquement coupée en plusieurs bases de données donc tout ce qui est analytique reporting ça demande quand même pas mal de consolidation et en général vous utilisez des systèmes différents pour ça voilà j'espère que vous me suivez que je ne parle pas trop vite que vous êtes toujours là il y a quelques questions qui arrivent continuez à poser des questions Benoît on a bien vu votre question on en prend note et je la répondrai tout à l'heure d'ici une vingtaine de minutes autre design pattern les timeouts et les retry vous savez à un moment il y a quelque chose qui va planter a dit Werner Vogels imaginez que vous ayez un utilisateur qui parle à un app serveur cet app serveur a un pool de connexion vers une base de données qui sont relationnelles et puis la base de données commence à ralentir est-ce que vous avez déjà testé ce cas-là chez vous ? qu'est-ce qui va se passer si votre base de données ralentit ? alors ralentit ce n'est pas parfois des minutes parfois c'est quelques secondes de plus pour répondre à des queries ça peut perturber certaines applications typiquement vous allez avoir un timeout dans l'application cliente vous allez avoir un timeout sur le back-end également avez-vous déjà regardé les timeouts ? savez-vous quels sont les timeouts ? lequel est le plus grand des deux ? lequel va coincer en premier ? souvent ce qui arrive c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas quels sont les timeouts on se base sur les défauts on espère qu'il y a des défauts vous allez avoir des surprises je vais vous donner quelques exemples tout de suite mais donc typiquement ce qui arrive vous avez une première requête qui arrive l'app serveur la prend alloue une connexion du pool fait son insert dans la base de données puis la base de données ralentit elle ne répond pas immédiatement et puis côté app serveur on se rend compte que ça ne répond pas donc on timeout on timeout après combien de temps ? on timeout avant ou après le timeout du client ? imaginons que le client timeout soit 10 secondes et imaginez que le défaut de mon app serveur soit infini pas de timeout ça veut dire qu'après 10 secondes le client va réagir il va dire ah désolé je n'ai pas de réponse de l'app serveur mais l'app serveur lui il ne réagit pas il n'y a pas de timeout sur sa connexion et donc il garde la connexion ouverte et il attend une réponse alors évidemment vous n'êtes pas né de la dernière pluie si vous regardez la chaos week cette semaine vous avez de l'expérience vous avez codé votre frontend de telle façon à ce que le frontend va réessayer ah oui ça n'a pas marché donc je vais réessayer puis même si vous ne le connectez pas c'est l'utilisateur il va faire ah bon il y a une erreur je clique sur ok pouf et je réessaye et donc l'application va réessayer donc l'app serveur va reprendre une connexion dans le pool va aller vers la base de données qui ne va pas répondre etc etc vous voyez très vite ce qui va arriver ici c'est qu'à un moment toutes les connexions parce qu'on parle de connexion TCP TCP IP ici donc c'est une ressource limitée toutes les connexions vont être épuisées dans le connection pool de l'app serveur et tous les clients non seulement celui qui fait série trial mais tous les autres ne pourront plus obtenir une connexion vers la base de données parce que toutes les connexions auront été utilisées et sont toutes en attente de la base de données qui répond et votre application est down pour tout le monde alors vous allez dire ouais mais des timeouts infinis ça n'existe pas vous n'allez pas m'avoir vous seriez surpris d'abord tous les systèmes ont un réglage de timeout donc quel que soit le langage de programmation l'app serveur allez regarder la doc que ce soit en .NET en Python en Java peu importe il y a un moyen de mettre un timeout ici c'est en .NET là il y a d'autres systèmes il y a du Java ici c'est la configuration de Tomcat ici c'est le driver JDBC de MySQL Celui-là un truc intéressant et comme vous êtes nombreux à utiliser MySQL je passe une seconde dessus quand même regardez là timeout socket timeout timeout en millisecondes sur les network socket operation zero the default means no timeout donc par défaut si vous utilisez MySQL il n'y a pas de timeout c'est à votre application de positionner le timeout il y a des tas de librairies qui existent aussi qui peuvent vous aider si jamais vous trouvez un système où il n'y a pas de timeout vous pouvez utiliser des librairies avec des décorateurs par exemple ici en Python vous mettez un décorateur sur votre fonction simplement vous donnez la valeur du timeout et la fonction à appeler si jamais le timeout se déclenche de manière à avoir un fallback pertinent donc regardez quelles sont les valeurs de vos timeouts avez-vous mis des timeouts je suis sérieux allez-y et regardez qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cette erreur un des moyens classiques c'est de faire des retries mais des retries c'est-à-dire plutôt que réessayer immédiatement quand quelque chose foire et donc aller rajouter de la charge à une ressource qui est déjà en difficulté qui est l'observeur et la base de données attendons un peu c'est ce qu'on appelle faire du baking off entre les retries c'est-à-dire au lieu de réessayer immédiatement je réessaye après 2 secondes ou 200 millisecondes vous choisissez ça dépend de vos applications et je ne vais pas réessayer toutes les 200 millisecondes mais je vais attendre de plus en plus de temps je vais attendre 2 secondes 4 secondes 8 secondes etc. c'est ce qu'on appelle de l'exponential back-off où l'exposant c'est le numéro du retry parce qu'imaginez que je fasse ça et que mon timeout soit de 10 secondes sur le back-end mon retry après 2 secondes il ne va pas aider mon retry après 4 secondes il ne va pas aider après 8 secondes il ne va pas aider mais mon retry après 16 secondes celui-là s'il y a un timeout sur le back-end de 10 secondes les connexions JDVC vont commencer à se lâcher sur le back-end et donc si elles se lâchent elles vont redevenir disponibles et donc mon retry à 16 secondes lui il a une chance de marcher il est susceptible d'attraper une connexion qui a été réalisée qui a été rendue libre dans le connection pool donc exponential back-off ça peut payer il y a quand même un problème avec l'exponential back-off c'est que si tous les clients se rendent compte en même temps qu'il n'y a plus de connexion et qu'ils font tous leur back-off en même temps à 2-4 secondes vous allez avoir des pics de trafic à 2 secondes à 4 secondes à 8 secondes de nouveau sur une pauvre source qui est mal en point par définition et donc vous risquez de rendre des choses encore plus 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 difficile pour cette ressource là ce que nous conseillons de faire et ce qu'il y a beaucoup de d'équipes internes chez Amazon qui appliquent quand ils créent des relations entre microservices comme ça c'est de rajouter un peu un peu de sel un peu d'aléatoire dans le temps d'attente on appelle ça du jitter alors le nom a l'air super compliqué mais c'est pas très compliqué c'est du simple exponential backoff with jitter donc un retry exponentiel avec un peu une petite dose d'aléatoire et aléatoire ça veut dire je fais mon truc exponentiel donc 2, 4, 8, 16 etc mais je rajoute plus entre 0 et 1 seconde en aléatoire et de cette façon les clients vont répartir le retry dans le temps et regardez les deux graphes à gauche il n'y a pas de jitter et on voit clairement les pics les pyramides de tous les clients qui réessayent à des intervalles de plus en plus espacés dans le temps c'est l'aspect exponentiel ici alors évidemment ces exemples à 2, 4, 8 secondes sont incorrects on parle souvent en centaines de millisecondes plutôt ici il y a quelque chose à l'alentour de 300 à l'alentour de 600 à l'alentour de 800 et à droite il y a du jitter il y a cette petite dose de random d'aléatoire qui a été rajoutée vous voyez que ça aplatit beaucoup la carte il n'y a plus ces pics de tentatives de reconnexion au même moment alors juste pour vous montrer que ce n'est pas compliqué c'est une ligne de code ici c'est un exemple en Python imaginez que vous ayez une fonction qui essaye d'appeler une API je ne sais pas quoi getItems on dit tu peux réessayer 12 fois on voit qu'il y a un tryCatch dans le try requestGetURL et puis si il y a une erreur c'est là qu'il faut gérer la connexion le retry on va dire est-ce que j'ai dépassé mon nombre autorisé de retry alors si oui on retourne vraiment une erreur sinon j'ai un petit compteur qui doit être une variable qui me dit quel est le numéro de la tentative éviter les variables globales c'est plutôt un paramètre récursivement à la fonction et puis on attend un peu et on attend deux exposants n n étant le nombre de retry plus un nombre aléatoire entre 0 et 1000 donc entre 0 et 1 seconde et donc cette simple ligne là elle permet de faire l'exponential backoff with jitter qui est un nom super compliqué et quand on la voit en vert comme ça à l'écran ça n'a pas l'air extrêmement compliqué nombre de clients en compétition sur la ressource nombre d'appels qui font sans jitter c'est la ligne mauve tout au-dessus vous voyez que ça augmente extrêmement vite en fonction du nombre de clients qui vont essayer en même temps tandis que la ligne bleue on ne la voit quasiment pas c'est la ligne la plus en bas c'est quand il y a du jitter aléatoire on pourrait avoir du jitter école école aussi en fonction du client par exemple chaque client a son propre jitter il y a différentes stratégies qui peuvent exister à ce niveau là ça va ? vous êtes toujours avec moi là ? pour ça il faut que les applications soient idempotentes c'est facile à dire dans une conférence comme ça à 5h30 mardi soir c'est un peu plus difficile en réalité en gros ça veut dire qu'une requête à l'API doit donner le même résultat toujours c'est-à-dire être certain que la requête soit passée ou soit pas passée mais si elle est passée toujours retourner le même s'il y a les mêmes inputs paramètres et qu'il n'y a pas d'erreur c'est les mêmes données qui doivent être retournées un autre design pattern c'est le circuit breaker un circuit breaker ça consiste à mettre un proxy un proxy logique je parle en termes de classe par exemple ou de composants au sein d'une application je ne parle pas de composants réseau ici un proxy logique c'est-à-dire plutôt que votre producer appelle le consumer il appelle le circuit breaker et c'est le circuit breaker qui va gérer la connexion avec le consumer qui va éventuellement faire un timeout et qui va éventuellement retourner une donnée au producer alors il y a des tas de librairies qui existent plutôt orientées Java le grand-père ou la grand-mère de toutes ces librairies c'est celle de Netflix qui s'appelle Eastrix je la cite ici je sais qu'elle est plus maintenue par Netflix donc c'est peut-être pas la librairie que vous allez utiliser dans votre projet demain mais c'est intéressant de l'étudier parce que c'était un peu la première à faire ça elle est super simple à utiliser et toutes celles que j'ai trouvées après sont toujours inspirées directement de Eastrix c'est pour ça que je cite toujours Eastrix et puis c'est un petit clin d'œil aussi un petit moyen de rendre hommage je veux dire coucou aux gens de Netflix qui publient énormément de codes en open source que vous pouvez utiliser toutes ces librairies ont quelque chose en commun en général c'est juste des annotations à rajouter au-dessus de vos méthodes à protéger comme j'avais montré le timeout tout à l'heure c'est la même idée avec Eastrix vous mettez at Eastrix comment et vous mettez la commande pardon la méthode à appeler si jamais le call ne se passe pas bien ici on voit Reading List appelle une API et si jamais ça marche pas et bien c'est la méthode Reliable qui va être appelée qui elle retourne une valeur hardcodée et je vais parler de ça un peu plus tard qui est un bon moyen de fournir des valeurs quand votre API tombe c'est plutôt chercher quelque chose de spécifique à l'utilisateur faire un fallback sur quelque chose qui a été pré-mâché voire hardcodé dans le code j'en reparlerai dans une petite seconde autre design pattern il me reste 10 minutes je vais peut-être passer rapidement sur celle-là parce que c'est les deux dernières sur lesquelles je vais passer un peu de temps le health check donc le health check typiquement c'est votre load balancer qui va vérifier l'état de vos services et décider d'arrêter d'envoyer des requêtes si les services ne fonctionnent plus alors il y a deux types de health check il y a le health check peu profond on va juste checker l'instance qui gère l'API par exemple puis il y a le health check profond où on va aller vérifier vraiment tous les systèmes backend pour voir si tous les systèmes backend sont bons avant de répondre oui ou non lequel est le bon ça dépend vraiment de votre application il n'y a pas de religion de ce côté là pardon attention à la charge induise par les health checks si vous avez des systèmes qui sont déjà qui fonctionnent déjà à moitié pour le moment n'allez pas rajouter de la charge sur vos health checks donc essayez de prioritiser les health checks peu profonds quand vous êtes en situation de problème alors l'outshedding celui-là est intéressant l'outshedding on fait ça chez AWS on fait ça chez Amazon aussi et l'idée c'est de jeter des requêtes qui sont valides quand on sait qu'on va mal j'ai jamais vu en dehors d'Amazon j'ai jamais vu de gens qui faisaient ça j'ai parlé avec beaucoup de clients qui me disaient ouais on y a déjà pensé mais au final marketing a dit non etc l'idée c'est de dire voilà mon système va évoluer dans le temps et vous savez que la latence et chez Amazon on ne mesure pas la latence moyenne on mesure typiquement ce qu'on appelle le P90 donc quelle est la latence de 10% ou de 90% des requêtes c'est celle-là qui nous intéresse quelle est l'expérience pour 90 95 99% des utilisateurs c'est toujours des cas extrêmes mais on dit voilà si on prend P0 c'est la latence pour tout le monde elle va augmenter la latence avec le trop ou le nombre de transactions par seconde et si on sait que notre système il ne résiste pas plus de 1000 transactions par seconde quand on approche de ce nombre-là on pourrait dire je ne vais pas traiter cette requête je renvoie directement à HTTP500 désolé on n'est pas disponible maintenant où il y a une erreur donc l'idée c'est de dire essayez de mesurer où vous en êtes et de dire je vais rejeter les requêtes excédentaires de manière à protéger mes clients qui fonctionnent et tant pis pour les excédentaires pour le moment ils réessayeront ils reviendront un peu plus tard avec tous les mécanismes dont on a parlé avant donc du load trading ça consiste à volontairement répondre des codes d'erreur là où vous auriez pu répondre correct de manière à éviter de surcharger le système il faut un certain courage pour faire ça il faut faire attention également ne soyez pas super optimistique ne mettez pas la barre trop tard parce que sinon vous allez tuer votre système avant d'avoir la possibilité de rejeter des requêtes ne mettez pas la barre trop tôt non plus parce que sinon vous allez rejeter des requêtes que vous auriez pu servir et donc avoir des clients qui ne sont pas satisfaits qui vont avoir des erreurs là où vous auriez pu avoir un service et puis ne retournez peut-être pas une erreur peut-être vous pouvez retourner du contenu pré-maché pré-calculé caché ou du contenu qui est le même pour tout le monde à hardcoder attention aussi de ne pas rejeter les requêtes de health check parce que si vous rejetez les requêtes de health check le load balancer va considérer que l'instance ne fonctionne plus et va arrêter d'envoyer des requêtes à cette instance là ce qui est un peu contre-productif à ce moment là retourner des ressources cachées Netflix fait ça très très bien vous savez quand vous êtes dans l'interface Netflix vous voyez les films qui sont recommandés pour vous ce sont tous des microservices séparés si jamais il y en a un qui time out vous n'allez pas avoir une bande blanche ou noire dans votre interface graphique Netflix va continuer de vous faire des propositions mais ces propositions elles pourraient être avoir été pré-calculées pour vous une fois par mois une fois par semaine plutôt que d'être en temps réel ou ça pourrait être les mêmes pour tout le monde simplement sur la base d'une série qui est définie de façon hard-codée et donc de cette façon là l'interface graphique fonctionne toujours et l'utilisateur n'y voit que du feu finalement parce qu'il a du contenu à l'écran quand on ne fait pas ça on tombe sur des interfaces comme ça je suis désolé d'avoir pris Reddit j'aurais pu avoir pris un autre j'aime beaucoup Reddit là sur ce coup là ils ont eu un time out ou un problème côté back-end et donc tous les éléments qui appelaient des microservices pour construire la GUI n'ont pas reçu leur réponse il n'y a pas eu de fallback sur du contenu pré-mâché ou hard-codé et donc l'utilisateur s'est retrouvé avec une interface essentiellement vide à l'écran et le dernier dont je veux parler le dernier gros on parlera un tout petit peu KO après c'est le charding charding c'est assez intéressant aussi c'est quelque chose qu'on pratique énormément chez AWS l'idée du charding c'est de protéger votre système en mettant des cloisons entre votre système de manière à minimiser l'impact d'une panne on sait qu'une panne va arriver je reviens sur ce que je disais le début mais si une panne arrive quel est l'impact sur le reste du système et donc le concept n'est pas nouveau si vous voyez ces dessins à l'écran on applique ça à la construction de bateaux depuis des années s'il y a une voie d'eau les bateaux sont structurellement conçus pour que la voie d'eau n'inonde pas tout le bateau mais que la voie d'eau soit contenue à un compartiment et que le système puisse continuer de fonctionner même avec une voie d'eau même avec un, deux, trois compartiments isolés et bien vous pourriez faire la même chose dans votre application c'est à dire vous divisez votre application en cellules c'est à dire qu'au lieu d'avoir un déploiement vous avez n déploiements où n est votre nombre de cellules vous pouvez imaginer une cellule comme étant une zone de disponibilité sur AWS par exemple ou un application server une instance éventuellement idéalement plusieurs instances chaque cellule aurait son petit load balancer etc et vos application server donc ça c'est la première chose la deuxième chose vous devez avoir un mécanisme de routage qui va assigner des clients à des cellules alors il y a plein de mécanismes de routage qui arrivent qui arrivent chez nous on utilise beaucoup le DNS si j'appelle api.amazon.com je vais recevoir une fois une adresse IP une fois une autre adresse IP une fois une autre adresse IP et donc ces adresses IP représentent des cellules différentes un routage pourrait se faire un poil après le DNS sur un proxy front-end par exemple qui en fonction du customer ID ou d'un élément spécifique du client va appliquer une clé de hachage pour rediriger la requête de ce client là sur une cellule donc ok vous avez besoin de un de partitionner votre déploiement et deux d'avoir un mécanisme de routage une fois que vous avez ça vous pouvez assigner vos clients à différentes cellules et chaque requête du client sera traitée par une cellule par exemple mon petit mon petit mon petit fou du roi là il est traité par cellule 1 et cellule 2 mon petit poussin aussi cellule 1 et cellule 2 le trèfle à 3 feuilles également etc le lapin le fer à cheval sont sur la cellule 3 et 4 etc imaginez maintenant que vous ayez un client qui fasse une requête bizarre une requête que vous n'avez pas prévue une requête qui fait planter votre observeur évidemment vous avez vous appliquez le retry donc il va réessayer il fait planter le deuxième observeur de la cellule mais au final cette requête qu'on appelle une poison pill une pilule empoisonnée elle risque de tuer toute la cellule ça peut arriver et donc dans ce cas là on a perdu la cellule 1 et si on a perdu la cellule 1 mes 3 clients ont impacté là ils n'ont plus qu'une cellule mais ils ont été assignés à 2 cellules donc ils ont toujours du service le problème c'est que si votre client soit mal intentionné soit bugué continue il peut aussi couper la cellule 2 et dans ce cas là remarquez ce qui se passe pour tous les autres tous mes clients à partir du lapin ils sont totalement inconscients qu'il y a un problème pour le moment et eux ils disent non ça marche très bien c'est ça qui se passe parfois quand vous êtes sur Amazon AWS vous dites ah tiens j'ai tel API qui me retourne une erreur est-ce qu'il y a tel availability zone et d'homme et tous les autres disent non non ça marche très bien ça marche très bien c'est parce qu'on applique du sharding pour les clients donc un client peut être affecté mais pas un autre il y a quand même un problème là vous allez noter que ce sont les mêmes clients qui ont été assignés au cell 1 et au cell 2 et donc mon petit poussin qui n'avait rien à voir là-dedans et mon trèfle à trois feuilles il n'a plus accès eux ils ont tout perdu donc on peut être un peu meilleur là et dire qu'on va appliquer un peu d'aléatoire l'aléatoire c'est pas la première fois que j'en parle aujourd'hui c'est bon en matière de haute disponibilité remarquez comment mes clients sont assignés ici maintenant il n'y a plus d'overlap entre les clients mon fou du roi il est sur la cellule 1 et sur la cellule 5 tandis que mon petit poussin il est sur la 2 et sur la 3 et ainsi de suite de manière à minimiser l'overlap donc si j'ai toujours un client qui envoie sa bad pill et qui à la fin pause on pill va après un certain temps tuer ma cellule 1 mon petit lapin et le grain de maïs enfin l'épine de maïs eux ils sont toujours servis par la cellule 4 et 2 respectivement et donc celui qui tue mes cellules le fou du roi va continuer de le faire il va tuer la cellule 5 mais ses voisins de cellule 5 eux ils sont toujours servis par 2 autres cellules et là je n'aurai que mon client fou du roi qui est impacté les autres ils auront toujours du service avec des cellules qui sont survivantes donc pensez si comme moi vous avez eu des cours de combinatoire à l'école pensez à la combinaison le nombre d'overlap le pourcentage d'avoir des overlaps diminue extrêmement vite avec le nombre de cellules que vous avez au plus de cellules au plus s'il y a de combinaisons possibles si vous n'avez que 2 8 nodes pardon et 2 clients par node par cellule il y a 28 combinaisons et donc il y aura 53% de vos clients qui ont 0 overlap avec quelqu'un d'autre 42% des clients qui ont 1 overlap mais ça augmente énormément puisque c'est une factorielle et donc si vous avez 100 nœuds et que le chart size est de 5 il y a 75 millions de combinaisons et donc 77% de vos clients auront 0 overlap avec les autres et vraiment le client qui n'a pas de bol il y a 5 overlaps c'est 0,000013% de vos clients donc pensez à la magie des maths et des combinatoires il faut évidemment un client qui soit fault-er-er-er qui soit capable de réessayer comme j'ai expliqué avant et il faut aussi un mécanisme de distribution de routing qui peut être simplement le DNS le DNS marche très bien pour ça ou un proxy front-end qui soit capable d'assigner un client à un back-end voilà je suis un peu long je parle beaucoup je vais aller rapidement sur le KO parce que c'est toute la semaine du KO donc moi je ne vais pas parler trop KO maintenant puisque je voulais parler design pattern mais l'idée du KO c'est de tester ces mécanismes que vous mettez en place et comment les tester simplement en provoquant les erreurs volontairement dans un environnement contrôlé évidemment vous allez injecter ces erreurs vous allez augmenter des temps de latence vous allez couper de la communication réseau entre deux services pour qu'ils puissent plus parler et observer comment ça se passe dans un premier temps vous allez faire ça sur vos environnements de test et de recettes évidemment mais au fur et à mesure que vous gagnez en maturité et en confiance dans vos systèmes certains de nos clients dont AWS dont Amazon tournent ce qu'on appelle des game day chez nous où on va injecter des pannes dans des systèmes de production Netflix fait ça également ils vont tuer des instances de virtuelles machines par exemple dans leur système de production et ils ont développé toute une série de scripts que vous pouvez réutiliser aussi ce qu'on appelle l'armée des singes les Simian Army alors il y a des petits scripts qui simulent des petites pannes il y a des gros scripts qui simulent des grosses pannes ils arrivent à simuler des pannes d'éveloppité zone entière voire même des pannes de régions entières pour avoir des systèmes capables de fonctionner à travers plusieurs régions je vous laisse lire la définition de Chaos Computing je vais vite là-dessus volontairement pour vous laisser du temps pour reprendre des questions juste une chose sur l'injection des pannes ça ne doit pas nécessairement être des grosses pannes ce n'est pas nécessairement une région AWS qui disparaît ça peut être des toutes petites choses ça peut être une application qui s'arrête ça peut être un security group donc une communication réseau qui disparaît ça peut être des attaques sur les ressources vous connectez à une instance OC2 et vous lancez un script qui génère 90% de charge CPU ou qui consomme toute la mémoire pour voir ce qui va se passer et comment votre application va survivre à cela donc c'est important de contrôler votre expérience de pouvoir définir quelles sont les métriques que vous allez observer pendant l'expérience qu'est-ce qui vous dit si mon application fonctionne bien ou ne fonctionne pas et de pouvoir arrêter cette expérience extrêmement rapidement surtout si vous la faites en prod on voit un gros bouton rouge pour dire on revient en arrière on arrête et donc mettre en place des systèmes de gestion d'expérience comme ça ça peut être un peu complexe d'où les scripts de Netflix mais d'où aussi un nouveau service AWS qui a été lancé en preview c'était en décembre de l'année passée donc il y a 5 mois qui est disponible maintenant en ce qu'on appelle en GA donc disponible pour tout le monde depuis quelques semaines qui s'appelle Fault Injection Simulator donc ça fait 15 ans qu'on crée des services chez AWS pour augmenter la résilience des systèmes là c'est un service qui vous permet de diminuer en tout cas de tester et d'injecter des pannes de façon contrôlée sur un pool d'instance EC2 donc de pouvoir exécuter vos expériences de chaos avec extrêmement de précision mais de monitoring également et avec ce gros bouton rouge dont je parlais la capacité de pouvoir revenir en arrière d'arrêter une expérience qui tourne mal de manière à ne pas impacter l'expérience de vos clients donc jetez-y un coup d'œil si vous êtes intéressé par du chaos je suis désolé j'ai oublié de mettre le slide à jour le coming soon en haut à droite est incorrect c'est là c'est disponible vous pouvez l'utiliser aujourd'hui bien si vous voulez en savoir un tout petit peu plus chez AWS on a un framework qu'on appelle Well Architect est-ce que votre application est bien architecturée et c'est un framework d'audit donc on va vous poser des questions est-ce que vous avez fait ça est-ce que vous avez fait ça est-ce que vous avez fait ça et au terme de cet audit vous allez recevoir une feuille de route avec un score et des recommandations à faire et en fonction du score vous d'implémenter ou pas les recommandations à faire voilà il y a beaucoup de clients qui utilisent ce Well Architect Tool pour mesurer la progression vers un goal d'avoir un score maximum par exemple il y a 5 piliers sur lesquels l'audit va se porter l'opération excellence qui concerne justement la résilience la sécurité la reliability qui concerne également la résilience la performance et l'optimisation des coûts soit ce sont des consultants qui peuvent venir chez vous pour faire cet audit des consultants de nos partenaires ou nous-mêmes avec Professional Services et puis il y a une version en ligne en self-service du framework que vous pouvez utiliser dans la console gratuitement également donc vous y allez vous aurez toutes les questions et c'est à vous de répondre oui ou non ce talk a été préparé avec mon collègue Adrien Hansby qui est notre spécialiste en expert en excellence opérationnelle en résilience il y a toute une série de blogs que vous retrouvez sur medium.com slash adorn Adrien Hansby et donc tout ce que vous avez vu dans ces présentations vient de ces blocs et vient aussi du Amazon Builder Library c'est une librairie de white paper d'articles faits par des principaux ingénieurs donc des gens qui ont 20-30 ans d'expérience les gens qui ont conçu les systèmes de résilience non seulement d'AWS mais aussi d'Amazon.com et on partage avec vous les best practices en matière d'architecture de résilience de sécurité des lectures passionnantes faites par des gens passionnants Amazon Builder Library allez jeter un coup d'œil donc en résumé avec juste 5 minutes de retard mais encore 10 minutes pour prendre vos questions préparez-vous au pire parce que c'est pas tellement la question de savoir si le pire va arriver c'est clair que le pire va arriver donc la question c'est de savoir quand il va arriver et comment votre application et comment vos équipes vos équipes opérationnelles vont répondre à ces événements et préparez-vous pour l'inattendu parce que nous vivons un monde plein de surprises et il y a toujours des choses qui arrivent qui n'étaient pas censées arriver qui n'étaient pas prévues qu'on ne pouvait pas prévoir mais qui vont affecter vos opérations qui vont affecter vos systèmes et pensez à être prêts pour l'inattendu n'assumez pas que quelque chose sera toujours là n'assumez pas qu'un réseau toujours là n'assumez pas qu'une base de données est toujours là n'assumez pas qu'une base de données répond toujours en déranges x millisecondes toutes ces assumptions sont fausses à un moment dans le temps ça ne va pas arriver et donc prévoyez votre système votre design mais votre code également pour résister à ces conditions d'erreur si vous voulez en savoir plus je suis sur Twitter Cepsto je suis sur Youtube sur Twitch C-V-A-W-S Cepsto il y a plein de codes dans beaucoup de domaines différents pas que la résilience sur mon GitHub Cepsto également merci d'être resté jusqu'au bout je vais prendre vos questions et pendant que je prends vos questions je laisse ce slide là à l'écran c'est une petite enquête c'est trois questions simplement vous répondez de façon anonyme avec des étoiles de 1 à 5 soit vous allez sur eventbox.dev slash survey vous rentrez le code O c'est un O c'est pas un 0 O 5KF HBF soit vous scannez le QR code avec votre portable et ça vous amène au même endroit si vous rentrez une réponse à l'enquête vous êtes éligible pour gagner un code de 25 dollars que vous pouvez faire valoir sur votre prochaine facture AWS donc vous pouvez essayer tout ça sans devoir ouvrir votre carte de crédit et puis si vous voulez avoir les slides ils sont sur speakerdec.com slash Sepsto voilà c'est tout pour moi je vous laisse c'est qui qui va revenir pour poser des questions c'est Margot c'est Margot tout à fait bonjour Sébastien bonjour à nouveau merci beaucoup merci moi j'ai bien retenu et préparé l'imprévu en vrai et bien écoute alors je reprends on a pour l'instant deux questions qui sont arrivées au fil du talk n'hésitez pas si vous en avez d'autres profitez-en on va démarrer avec celle de Benoît que tu as vu passer tout à l'heure qui nous demande donc qui te demande quel conseil pour gérer la sauvegarde et reprise des données de volume EBS quand on travaille avec des oeufs et de brut auto-scalé alors EBS c'est le service de stockage par bloc donc en gros c'est du SAN dans le CLOID si je veux simplifier ce sont vos volumes ce sont vos disques en quelque sorte attachés à vos virtuales machines c'est une bonne question et au vu de l'actualité récente beaucoup de clients nous ont posé cette question souvenez-vous que quand vous êtes sur AWS il y a un système de responsabilité partagée donc nous nous assurons de la disponibilité de la sécurité de l'infrastructure mais vous vous assurez de la disponibilité de la sécurité des choses que vous mettez sur cette infrastructure l'exemple stupide que je donne tout le temps c'est si vous démarrez une virtuelle machine et que vous ouvrez le serveur telnet et que vous enlevez le mot de passe route de votre machine et bien voilà c'est une question de minutes voire d'heure maximum avant que cette machine soit hackée et il n'y a aucun moyen pour nous de détecter ça c'est votre responsabilité il en va des mêmes des données c'est à dire nous avons conçu le service EBS pour être résilients à des pannes donc oui un disque dur ça peut mourir on a des milliers de disques durs qui meurent dans nos data centers tous les jours et vous ne le voyez pas et tant mieux donc au sein d'un data center il peut se passer des tas de choses et on a construit le service EBS pour être résilients à ce genre de pannes à des pannes réseaux à des latences réseaux à des pannes disques durs en revanche le service EBS il est local à une availability zone donc je répète une availability zone c'est un groupe de data centers et on a vu qu'un groupe de data centers ça pourrait éventuellement disparaître je prends l'exemple de l'incendie parce que c'est l'éléphant qui est dans la pièce comme on dit le elephant in the room tout le monde y pense pour le moment même si c'est un un événement très très malheureux pour et les clients et les providers pour qui ça arrive mais on voit que ça peut arriver et donc oui un data center ça peut brûler ou même deux bâtiments de data centers mais souvenez-vous ce que j'ai dit au début chez AWS les availability zones ce n'est pas juste des data centers les uns à côté des autres ce sont des data centers séparés d'une certaine distance donc oui on peut perdre une availability zone prendre un autre exemple que l'incendie c'est un tremblement de terre majeur bon c'est peu probable à Paris mais enfin ça peut arriver dans d'autres régions du monde des avions qui se crachent ça peut arriver des inondations enfin on peut imaginer des tas de choses et donc oui on peut perdre des données qui sont sur un volume EBS dans une availability zone donc comment vous préserver de ça le plus simple ce sont de faire des snapshots des copies de sauvegarde de vos EBS parce que le snapshot lui il est stocké sur S3 et S3 il réplique entre trois availability zones donc même si on en perd une vous avez encore deux copies dans deux groupes de data centers qui sont eux-mêmes séparés il y a des services aussi qui vous aident à faire des copies alors faire des snapshots c'est un peu la méthode à la papa mais ça fait longtemps que je fais du clock donc c'est comme ça que j'ai appris au début maintenant il y a un service qui s'appelle AWS Backup qui peut faire ça pour vous qui va prendre des copies de tous les volumes EBS connectés à votre machine plus toutes les métadonnées de votre machine comme le numéro d'EMI les policiers AIM enfin tout ce qui n'est pas vraiment sur le disque en plus et faire une copie complète de votre machine et garder ça de nouveau physiquement c'est stocké sur S3 donc c'est répliqué entre plusieurs availability et puis pour certains business la réplication au sein d'une availability zone ce n'est pas encore assez alors la probabilité qu'on perde une région elle est quasiment nulle mais de nouveau je vous ai dit pendant tout ce talk prévoyez le pire donc prévoyez le pire on peut toujours envoyer sa copie dans une autre région dans une dans deux autres régions évidemment il y a un coût parce que vous devez payer le stockage mais en ce faisant vous diminuez les risques à quasiment zéro la probabilité qu'on perde deux régions en même temps est faible extrêmement faible on va dire même une région c'est extrêmement faible donc voilà la réponse sorry j'ai mis un peu de contexte pour répondre longue réponse mais en cours vous faites du backup et vous êtes responsable de vos backup je vous répète nous ne faisons pas de backup nous ne faisons pas de backup donc c'est votre responsabilité sur S3 il y a de la réplication on fait de la réplication mais on ne fait pas de backup donc la réplication ça ne vous protège pas contre un effacement accidentel par exemple j'ai effacé un fichier sur S3 comme la réplication est en temps réel il va être effacé en temps réel il y a trois zones de disponibilité donc backup et réplication ce n'est pas la même chose vous êtes responsable de backup ok super merci et on a du coup j'enchaîne avec la question de Andy qui demande comment appliquez-vous du shuffle charging chez AWS avec quels outils ? c'est une bonne question je n'ai pas de liste exhaustive donc je vais pouvoir en donner deux il y en a peut-être plus parce que chez AWS comme chez Amazon on a des petites équipes très autonomes qui sont responsables de leurs services ou de leurs microservices qui choisissent les outils qu'ils ont besoin qui ont du sens pour eux sans nécessairement synchroniser avec les autres donc chaque équipe peut mettre en place des mécanismes qui veulent donc c'est pour ça que je ne peux pas tous les connaître essentiellement il y a deux mécanismes le DNS c'est le premier ça ne doit pas être nécessairement un DNS externe ça peut être un DNS interne pour des services internes vous pouvez load balancer vous pouvez allouer des ressources en fonction des requêtes DNS si vous voulez quelque chose de plus sticky plus collant que ce soit vraiment l'ensemble des requêtes d'un client qui aille toujours vers la même cellule alors là il n'y a pas tellement le choix il faut passer par des proxys ou des load balancers avoir des règles sur les load balancers des load balancers applicatifs par exemple qui en fonction des requêtes ou des arguments qui sont passés dans la requête ou des reverse proxy vont faire cette assignation mais évidemment en ce temps vous ajoutez une couche de complexité dans votre infrastructure et surtout vous ajoutez une couche de risque de panne parce que ces proxys doivent être eux-mêmes hautement disponibles ils doivent être eux-mêmes scalés pour répondre à la demande que vous allez avoir donc avoir commencer par le DNS souvent ça marche bien si ça marche pas après il sera toujours temps il existe une autre option au moins exactement Netflix utilise l'approche proxy donc ils ont une approche de passer par des proxys extrêmement performants extrêmement disponibles ce qui est très très bien horizontalement parce qu'il n'y a aucune gestion d'état ils ont open sourcé leur proxy d'ailleurs c'est sur le beat up de Netflix il fait des tas d'autres choses leur proxy aussi lié à l'authentification etc mais il prend notamment ce point-là en charge d'accord écoute merci et j'enchaîne avec la dernière question que j'ai sous les yeux de Andy à nouveau est-ce que vous faites du circuit breaking chez Amazon chez AWS et avec quels outils entre parenthèses ta Xtrix je vais répondre un peu de la même façon à cause de nos petites équipes autonomes qui choisissent les outils qu'ils veulent on n'a pas de catalogue central de librairies à utiliser comme cela donc ça dépend des équipes donc oui plus que probablement il y a des équipes qui font du circuit breaking chez AWS quels outils ils utilisent je ne sais pas ça dépend aussi des langages de programmation suivant que le service soit écrit en Python en OGS en Java beaucoup de Java chez nous encore et puis ça dépend aussi des licences des librairies vous savez pour les grosses sociétés on ne peut pas aller prendre n'importe quelle licence de librairie open source tout ce qui est GPL par exemple est éliminé parce que sinon le vrai open source c'est tout ce qu'on fait sous la licence GPL donc voilà ça dépend désolé des réponses ça dépend un peu emboté en touche ici et bien écoute merci beaucoup on n'a pas de nouvelles questions qui sont arrivées je pense donc qu'on a fait le tour en même temps la présentation était plutôt complète et bien merci beaucoup Sébastien merci d'avoir pris le temps merci pour ce talk avec plaisir et puis et bien je te souhaite une très bonne soirée merci à tout le monde qui a regardé et puis n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks soit sur l'enquête qui était à l'écran voilà et soit sur Twitter simplement Sebsto voilà très bien merci beaucoup alors pour celles et ceux qui souhaitent continuer la soirée nous allons nous allons enchaîner avec le prochain talk qui est donc une session de Jason Lee de chez Gremlin qui va du coup s'enchaîner à la suite de celui-ci et vous avez le lien qui s'affiche dans la boîte de commentaires voilà et bien écoutez merci encore à tous d'être venus merci d'avoir participé et à très vite bye bye